Alors bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour où nous allons regarder différents messages pour vous avec des oracles. Nous allons regarder votre énergie, l'énergie de votre autre et l'énergie de votre lien avec des le normand, puis nous compléterons l'information avec du tarot. Je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement, mais surtout mon souhait, c'est que vous preniez plaisir à ce tirage. Donc, je place les quatre, si vous le désirez, vous restez avec moi, sinon vous pouvez passer directement à l'interprétation et c'est parti! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et il se rend compte que pour le moment, il ne peut pas aller plus loin avec son couple, sa façon de voir, se rapprocher de vous Parce que regardez ici, vous êtes là tous les deux, il y a le lisse et il y a la loupe Donc lui aussi, il est dans l'analyse, j'ai l'impression qu'il réfléchit parce qu'il y a quand même un côté financier à réfléchir Et pour lui, l'argent, c'est quelque chose qui est important C'est important pour tous les humains, il faut bien payer nos comptes, c'est bien sûr Mais je me rends compte que lui, il a le soleil juste à côté des poissons Donc c'est quelque chose qui est important, même de vous montrer qu'il est capable de payer, qu'il est capable de faire vivre peut-être une famille De fournir de l'argent, d'amener de l'argent, de l'eau au moulin finalement Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est important pour lui Et je vous dis ça parce que je fais le pont finalement avec votre lien Votre le normand ici de votre lien, regardez, vous vous tournez le dos et en plein centre, il y a un cercueil Le cercueil, souvent un bris de communication, une façon différente de voir les choses Des valeurs qui sont peut-être à l'opposé Et qui font peut-être soit un éloignement ou un sentiment qu'on n'est pas aussi proche qu'avant C'est ce que je pourrais voir Des fois le cercueil, on le voit dans cette journée-là, la journée de la chouette Mais peut-être que c'est déjà arrivé ou c'est en train de se produire, on a l'impression que l'éloignement se passe un peu Et vous madame, vous êtes tourné vers l'encre, est-ce que vous souhaiteriez finalement qu'il lève l'encre Qu'il parte d'une situation, qu'il se rapproche, qu'il s'installe, il s'installe au bon endroit Je pense que c'est à ce niveau-là que vous, vous êtes en train de réfléchir Ou si je prends les trois cartes ici, je vois le cercueil, madame et l'encre Est-ce que c'est vous qui avez levé l'encre et qui avez coupé une communication en disant Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux et on va se revoir, on va se reparler, on verra Peut-être que là vous êtes en attente du message et d'analyser tout ça Pour monsieur, il est encore tourné vers les poissons et le chien C'est pour ça que je vous dis, pour lui, j'ai l'impression que le côté financier Mais c'est aussi le travail, la maison familiale, les biens qu'on a accumulés Tout ça, je pense qu'il est très très fidèle à tout ça Peut-être qu'il ne veut même pas quitter une maison Des fois, il y a un attachement quelconque pour une maison ou une habitation C'est difficile pour une autre personne de comprendre Mais pour lui, il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose d'important Le chien, vous savez, c'est non seulement de la fidélité Mais c'est aussi un lien qui est particulier finalement avec, comme je vous dis, l'argent ou le côté concret de tout ça Nous allons préciser les messages Trois cartes de tarot pour vous, trois cartes de tarot pour votre autre Pour vous, nous avons le valet de bâton, le chevalier d'épée et la troie de pentacle J'ai le sentiment que, pour lui, il est prêt finalement à faire un mouvement Parce que le chevalier d'épée, c'est j'y vais, je coupe, je tranche Pas toujours de la bonne façon, mais j'ai l'impression qu'il est prêt quand même à faire de la construction De construire la troie de denier, c'est qu'on se place en famille, on construit quelque chose On part de rien finalement Et doucement, on place nos deniers pour être capable de faire une construction On dit en famille, mais ça peut être en couple Ça peut être de construire une communication, de construire une façon de faire Puis on voit le valet de bâton qui va vous parler de son projet de façon assez intense Mais c'est un projet qui est assez balbutiement Je le vois, le Trois de pentacle, il veut le construire, mais il le fait avec le valet de bâton Il le fait de façon un peu comme un adolescent qui arrive avec son projet Qu'on trouve un peu bancal, mais qu'on voit toute la fougue et l'énergie C'est ce que je peux voir Il y a quand même quelque chose là-dedans qui l'anime, qui l'allume Et il va venir probablement vous l'annoncer Parce qu'on voit le cavalier deux fois Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient avec cette discussion pour vous Pour votre autre, la reine d'épée, la dix de coupe et la dix de pentacle Écoutez, deux fins de cycle La dix de coupe et la dix de pentacle, c'est des belles belles cartes Donc je pense qu'il est à boucler quelque chose pour pouvoir débuter sur autre chose Mais il a peut-être un peu la crainte que vous agissiez en reine d'épée La reine d'épée, elle est tranchante, elle dit les choses Elle est intransigeante, elle veut quelque chose Elle sait ce qu'elle veut Et s'il vous a perçu comme de cette façon-là Bien, il sait qu'il doit terminer quelque chose pour venir vous parler Puis il vous dit, regarde, je suis en fin de cycle Je suis prêt à débuter quelque chose Mais pour moi, c'est sûr qu'il y a des priorités Là, je vois les priorités Je vous parlais des finances, de la famille Il y a quelque chose à considérer là-dedans Mais je pense qu'il le sait Votre position, il est capable de la percevoir Et il va vous arriver avec un message peut-être qui répond à ce que vous souhaitez Autre petit message, transformation Votre relation est sur le point de s'approfondir L'amour conquiert et transforme toute chose C'est drôle, parce que la 10, je vous disais que c'était comme une fin de cycle Il y a quelque chose qui est en transformation J'ai pas eu la mort, parce que souvent c'est cette carte-là J'ai pas eu la mort, mais il y a quand même quelque chose à terminer Pour que quelque chose puisse débuter Je suis dans l'ego Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon Et j'ai peur de souffrir Alors je cadenasse mon coeur et je m'enferme dans mon mental Je veux changer, accorde-moi un peu de temps Est-ce que c'est ça ici? Des fois le serpent c'est l'ego aussi On n'ose pas dire que le côté financier c'est quelque chose d'important pour soi Parce que des fois socialement c'est plus ou moins accepté qu'on nomme ces choses-là Mais il va peut-être en prendre conscience Et être capable de venir vous en parler C'est ce que je peux voir Autre petit message Tout va trop vite pour moi Donc il y a quelque chose ici qui va peut-être venir vous dire Et il va peut-être vous dire que la rapidité c'est quelque chose d'important pour lui Il trouve que c'est trop rapide Et vous, vous allez dire Ben écoute je t'avais donné un temps, un ultimatum, une façon de penser Tu sais vous êtes peut-être pas à la même vitesse Quand je vous disais qu'il y avait une discordance dans vos valeurs C'est peut-être une discordance au niveau du temps aussi Peut-être que vous n'avez pas la même perception du temps Donc petit conseil Intrus ex ombre Ben ça c'est notre serpent Donc quand on a ce conseil-là Des fois c'est de lâcher prise sur ça De laisser aller Et de rester peut-être à percer le mystère À observer Et d'attendre que l'autre vienne boucler son cycle Vienne avec sa transformation Pour parler de son idée Ouvrir ses projets Et vous dire Qu'est-ce qu'il souhaite voir pour l'avenir Durant cette journée de la chouette Alors voilà ce qui complète votre tirage Donc si vous avez aimé Je vous invite Et vous voulez me soutenir Je vous invite à mettre un petit pouce Pourquoi pas vous abonner Si ce n'est déjà fait Mettre un petit commentaire J'aime toujours vous lire Merci de votre temps Et j'espère vous revoir bientôt Pour un prochain tirage Sous-titrage ST' 501